C'est-à-dire qu'il pleut sur le massif, l'eau pénètre dans le karst, dans le calcaire, le traverse, ça prend quelques heures, et une partie de cette eau arrive au niveau de la cavité plus vite que la pluie qui est tombée au fond, dans la partie lointaine du bassin d'alimentation. Ce qui fait que le pic de crue arrive à un certain moment, mais est étalé dans le temps. C'est-à-dire que l'onde de crue, elle, peut être relativement longue. Plus le bassin versant est long, plus l'onde de crue peut être longue. On est conscient à ce sujet. Et on n'a pas de boule. Il n'y a pas d'échange qui peut se faire. Non, excusez-moi. Il n'y a pas d'échange de la lumière, mais si je pouvais me rechanger, tranquillement, c'est ce qu'il y a. Il n'y en a pas d'échange ici. On va mettre tout en marche. Oui. Ce matin, tu ne voyais pas les tailloux. Ça, c'est les deux. Non, ça c'est les deux. Non, ça c'est les deux. Non, ils ne voyaient pas. C'est une cause. C'est une cause. Là, on ne voyait pas. Maintenant, les équipes de désobstruction ont sorti les déblés que vous voyez là d'un trou qui est derrière moi afin de faciliter le passage pour trouver une éventuelle galerie qui mène aux personnes qui sont coincées. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, on vient d'arriver au point chaud. Donc, vous voyez, il est constitué de couverture de survie et il va permettre de mettre les personnes au chaud quand elles vont sortir du siphon qui se situe 5 mètres en dessous. Il faut s'imaginer que les plongeurs derrière le siphon ont fait exactement la même chose. C'est-à-dire que les personnes sont actuellement au chaud et en remanger. C'est bon. 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 C'est bon.